Alors salut Patrice, merci de t'être connecté ce matin, l'idée c'est qu'on discute ensemble du pire et du meilleur du social selling en parlant de nos expériences et puis aussi d'être un petit peu constructif et d'expliquer ce qu'on pense être une bonne pratique aujourd'hui quand on parle de social selling. Alors tu le mentionnais, social selling est très souvent associé à LinkedIn, ce qui n'est pas forcément une erreur, mais si on veut être précis, ce n'est pas uniquement LinkedIn, je sais que par exemple toi tu es très actif sur Twitter, je sais aussi que tu es actif sur Instagram, ce qui est aussi mon cas. Donc ce que je te propose Patrice, déjà bonjour dans un premier temps, comment vas-tu Patrice ? Bonjour Aurélien, merci de cette conversation qui s'annonce passionnante. Eh bien c'est un plaisir, alors est-ce que tu peux nous expliquer Patrice ce qui selon toi est une mauvaise pratique, enfin ce qui est un mauvais social selling si on peut le dire comme ça, et si tu as des exemples un petit peu de choses qui sont un petit peu concrètes qui te sont arrivées récemment, qui t'ont un peu choqué dans l'approche et qui étaient pour toi contre-productives. Je te laisse la parole. J'ai deux, trois exemples en tête de pratiques, je ne veux pas parler forcément de personne ici, même si dans les exemples évidemment ils sont connectés à des gens qu'on a en tête, qu'on a rencontrés ou avec qui on a tenté d'avoir une conversation. Et pour moi la pire chose qui arrive dans le social selling, c'est le non-alignement entre les profils, les propos tenus sur les réseaux. On parle de LinkedIn évidemment, mais c'est valable aussi comme tu le disais sur Insta ou sur Twitter ou même sur d'autres endroits où on peut converser de façon digitale. Et puis la rencontre dans la vraie vie. Et même au-delà de ça, l'idée qu'on pourrait avoir une conversation téléphonique sans forcément se rencontrer avec quelqu'un dont on a imaginé un certain nombre de choses à travers des propos échangés sur un réseau. Et puis quand on a la personne en vrai, en fait, in real life, c'est plus du tout la même chose. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'être extrêmement surpris et souvent désagréablement surpris entre le décalage qu'il y a entre les gens qu'on voit en vrai ou qu'on a en vrai au téléphone et les gens qui écrivent en fait, c'est-à-dire qui racontent quelque chose sur eux ou qui interviennent dans des conversations à l'écrit. Et je pense que ça, c'est un vrai problème d'alignement, de manque de valeur. Alors, ça peut être à mon avis, tu penses que ça peut être aussi volontaire et involontaire ? Enfin, je pense que ça peut être volontaire et involontaire. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être peut-être de la maladresse ou je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont un manque d'authenticité. On en a parlé, tu en as parlé lors d'un workshop au Social Sailing Forum France où on avait parlé beaucoup de, voilà, c'était authenticité, le maître mot. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que c'est volontaire ? Tu penses que c'est des gens qui ont vraiment une stratégie un peu insidieuse ? Ou est-ce que tu crois que c'est ça ? Insidieux, je ne dirais pas ça. Je dirais que oui. Alors déjà, premier point, tu as raison. Il y a des gens qui ne le font pas exprès, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte et qui ont des discours très formatés autour de leur propre sujet en étant très, on va dire, même pédagogiques, en essayant d'expliquer aux gens, en essayant d'être assez bienveillants dans leurs propos. Quand il s'agit de parler d'eux et de leur job ou de ce qu'ils savent faire, et puis qui, en fait, quand tu parles d'autre chose ou quand tu les rencontres sur un autre point ou quand ils seraient amenés à s'intéresser à toi, ce qui n'arrive pas toujours, eh bien là, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas du tout la même personne. Donc, il y a un décalage de posture. Et je pense que ça vient naturellement de l'idée que le commercial doit être souriant, doit être sympa. Dans Social Selling, il y a quand même l'idée de la vente. Et que quand tu vends, tu ferais un effort pour te montrer sous ton meilleur jour. Tu vois, comme l'idée que tu n'as qu'une première chance de faire une bonne première impression. Et donc, les gens surjouent, à mon sens. Ils surjouent complètement cette posture très sympathique dans le premier contact. Et puis, tout de suite après, ça se gâte. Classiquement sur LinkedIn, tu as ça avec des gens qui se disent « Ah, j'ai visité ton profil, j'aime bien ce que tu fais, ça a l'air vachement sympa, j'aimerais qu'on se connecte. » Et puis, le message d'après, c'est « Au fait, n'oublie pas que je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. » Et si tu voulais m'appeler, on pourrait peut-être bosser ensemble. Tu vois, ce qui pour moi est la pire pratique que tu puisses faire, c'est approcher les gens avec un message pseudo bienveillant et puis, d'un seul coup, enchaîner sur ton message commercial classique qui est en train de vendre de la soupe. Ce qui a longtemps été promu comme une bonne pratique aux États-Unis, notamment, où on disait « Le chitchat, comme il l'appelle, parle, dis-lui que toi aussi, tu aimes les chats. » Et quelques temps après, c'est beaucoup plus long-termiste que ça quand on veut bien faire ça. Moi, je pense que les gens sont partis sur l'automatique. Et il y a déjà des experts, on va dire ça comme ça, entre guillemets, comme tu le sais, je n'aime pas trop le mot, qui sont promoteurs de ça, c'est-à-dire qu'ils font la démonstration que c'est une méthode qui marche, ils accrochent et puis derrière, ils balancent un mail commercial. Donc moi, déjà, ça, c'est une pratique là pour le coup très concrète que je trouve insupportable. Mais dans la vraie vie, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, tu discutes avec quelqu'un sur un réseau, je vais te donner un exemple. J'interviens au social selling sur des ateliers de temps en temps et avec des gens que je ne connais pas forcément. Ça, c'est la magie de notre ami Loïc de nous mettre ensemble. Et donc, il y a quelqu'un qui t'envoie un message sur LinkedIn pour se connecter. Oui, on est ensemble dans un atelier. Ce serait sympa qu'on échange un petit peu avant, ce qui me paraît une bonne pratique pour le coup, très sociale. Alors, on échange. Tu fais ça, moi, je fais ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis, d'un seul coup, on arrive à... Au fait, j'ai prévu ça pour l'atelier. Donc, voilà ce que je voudrais qu'on fasse. Donc déjà, tu te dis, tiens, c'est bizarre, on est en train finalement de me dire, ça va se passer comme ça au lieu d'être sur un mode d'échange et construction collaborative. Et puis après, quand tu arrives sur l'atelier avec la personne, tu te rends compte que finalement, il n'y a aucune espèce de connexion, de symbiose et que c'est quelqu'un qui va venir tenir son discours et qu'il n'y en a absolument rien à faire de ce que tu peux être et raconter. Et ça, c'est hyper désagréable. Tu as eu une amorce de conversation sous le mode, on échange, on va faire quelque chose ensemble. Et ça se prolonge et ça se termine par, attends, c'est moi qui vais dire comment ça se passe. Et puis toi, tu vas écouter. On revient sur le mode hyper directif. En fait, le mode, c'est la déception finalement. C'est la déception de toi. On était tombé sur quelqu'un qui avait compris avec qui on allait pouvoir passer un moment d'échange et finalement, on se dit, ah, je me suis un petit peu fait avoir et c'est probablement une des pires choses à ressentir, surtout dans un cadre d'écosystème et de business. Complètement. Et alors en plus, comme moi, j'ai tendance à faire confiance a priori, à penser que les gens sont dans cette bienveillance continuelle. Et ce n'est pas de la naïveté. C'est aussi pour le coup, c'est une vraie stratégie. C'est une vraie philosophie, en fait, on va dire, dans ma façon de fonctionner. Évidemment, quand je n'arrive pas à détecter le fake au départ, je suis déçu à l'arrivée. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que les gens devraient comprendre parce qu'en fait, si on regarde ça à une échelle macro, finalement, c'est symptomatique de la relation marque-client. C'est la marque qui a une posture sympa sur un sujet. Et puis, si on va fouiller un peu et quand on est dans la réalité de la pratique de l'expérience du produit ou de l'offre, finalement, on va voir que ce n'est pas du tout ça. Et là, on est aussi déçu. Le consommateur, le client va être déçu. Qu'on parle de B2B ou B2C, c'est pareil, en fait. La déception, c'est terrible. Tu vois, ce ressenti, « Ah ben non, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Quelle déception ? » C'est comme si tu mettais une croix, quoi, en fait. Tu vois, tu te dis, « Bon ben non, plus jamais, quoi. » C'est tout à fait juste. Et en fait, du coup, je vais te parler de ce que moi, je trouve comme étant un des pires sentiments qu'on peut avoir sur VL Social Selling. Et tu vas voir que c'est super corrélé, finalement. Moi, c'était une situation, j'avais quelqu'un que j'avais croisé dans de multiples écosystèmes du club de marketing, le Social Selling Forum en faisait partie. Mais voilà, tous ces événements dans lesquels, il faut avouer, on recroise pas mal de têtes régulièrement, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, dans l'absolu, à qui j'avais été présenté, avec qui j'ai parlé, littéralement, avec qui j'ai eu une discussion, il y a à peu près un an, lors d'une édition précédente du Social Selling Forum. Et c'est quelqu'un qui fait plutôt partie des gens influents et que c'est visiblement plutôt légitime sur ces domaines-là. Lors de l'édition suivante, donc cette année, cette personne m'envoie un message LinkedIn me vouvoyant et en me posant des questions du type « j'aimerais parler data marketing avec vous » comme si j'étais le plus sombre des inconnus. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment d'une tristesse absolue parce que, surtout qu'en fait, j'ai essayé de dire à la personne « ah, ça doit être un petit message automatisé. » Je sais aussi qu'on a le droit de faire du test and learn sur des choses qui visent à automatiser la discussion. Je l'ai fait moi aussi, des choses plus ou moins hauleuses. Enfin, on essaie, quoi. Et donc, je l'ai notifié à la personne en disant « ah, ça doit être un petit message automatisé. » Mais en tout cas, c'était sympa de te voir. Et la personne a refusé d'admettre, en fait, que c'était de l'automatiser. Elle a essayé de me baragouiner un truc en disant « non, mais en fait, le vous… » Bref, j'ai trouvé ça super, un petit peu humiliant. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas assez important pour avoir été stocké dans la mémoire de cette personne. Sachant que, tu vois, pour ajouter à la déception, la journée, j'avais fait un petit tweet en parlant de cette personne en disant que j'avais bien aimé. Donc vraiment, je me suis senti un peu con, quoi. On va le dire comme ça. Je me suis senti un peu con. Et quand j'ai… Alors déjà, cette personne, comme tu le disais, moi, j'ai mis une grosse croix dessus. C'est-à-dire qu'à vie, cette personne fera partie des gens qui m'ont déçu. Et à moins qu'on ait un jour une discussion honnête et où la personne me dit « non, mais j'avoue, je suis un peu déçu de mon approche. En fait, j'étais un peu gêné. » Et qu'elle me dise vraiment qu'elle m'avait un peu oublié ou que c'était automatique. Ce que je trouverais super honnête par ailleurs, moi, c'est une personne que je ne reconsidérerai plus comme étant un expert de ce domaine-là. Et ça m'a donné un petit peu envie de m'adresser à tous les gens qui font du social selling ou qui utilisent des pratiques qui s'y apparentent. Les gars, les filles, les marketeurs, les plus techniques sur le marché ont tout essayé pour automatiser un peu la prospection sur les réseaux sociaux. On sait que ça ne fonctionne pas très bien à long terme quand on veut laisser une impression super qualitative et surtout dans des métiers où on vend de la valeur. Donc, voilà, j'encourage ces gens à attribuer 30 minutes, une heure par jour sur les réseaux sociaux et aussi se faire aider à trouver un moyen d'allouer ces 30 minutes, une heure vraiment correctement, efficacement pour attirer, on va dire, les regards de manière super positive à long terme. Et j'ai envie d'aller plus loin. En fait, si le succès de ton business, par exemple, il dépend, et je dis bien dépend, des réseaux sociaux à ce point de ne pas prendre le temps de se souvenir de quelqu'un et d'avoir besoin de faire de l'abattage, en fait, peut-être que la personne en question devrait arrêter un peu les réseaux sociaux et prendre un petit peu de temps pour tout simplement pour repenser son modèle économique parce que quand on n'a plus le temps de prendre le temps, peut-être que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va faire des bonnes choses. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des pratiques vraiment négatives. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur l'idée de si on n'a pas le temps de le faire, il vaut mieux de ne pas le faire que de faire n'importe quoi. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant pour les gens qui nous écoutent, de bien comprendre que vouloir s'adresser à mille personnes en même temps individuellement et se souvenir d'elles, c'est compliqué. C'est-à-dire, on sait que la taille d'un réseau humain, c'est 150 depuis longtemps. donc au-delà, ça devient difficile. Mais c'est vrai que cette impression de tiens, on se connaissait, on a été sympa, j'ai fait un tweet sur la personne en disant c'est bien ce qu'elle fait. et puis deux jours après, tu reçois un message perso sur le mode automatique, c'est une grosse, grosse déception. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai même été jusqu'à une personne avec qui j'ai co-animé un atelier pendant une heure. On était à côté. Et puis, on échange sur « Ah oui, alors qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, moi je fais ça, moi je fais ça. » Bon ben d'accord, on fait l'atelier, on a passé la journée sur cet endroit, cette conférence. Et je reçois 8-10 jours après un mail de prospection pour un événement que la personne en question organise. Oui, c'est... Qui aurait pu être adressé à quelqu'un qu'elle connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Donc là, tu te dis « Attends, en fait, tu ne sais pas qui je suis. » Sans parler de l'ego, enfin, sans avoir un ego surdimensionné parce qu'on n'est pas non plus des rockstars, à un moment donné, c'est un minimum requis. C'est juste comme dans la vraie vie. Je ne dis pas ça sous le mode « Tu ne sais pas personne que je rencontre. » j'ai du mal, et je pense que tu es un petit peu comme ça aussi, Aurélien, j'ai du mal à imaginer que les gens avec qui tu as une conversation qui peut être un peu technique, qui peut être métier, ne fassent pas l'effort d'aller voir de quoi tu parles et qui tu es. tu vois. Ça me paraît surréaliste. Après, je pense que c'est lié à un aspect. Les mauvaises pratiques, pour moi, elles viennent du fait que les réseaux sociaux ont été vendus depuis entre 5 et 10 ans maintenant comme étant quelque chose qui est un pilier marketing majeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sociétés aujourd'hui qui misent 60 à 70 % de leur prospection sur les réseaux sociaux. Et pour moi, l'erreur, elle commence là. C'est comme quand on a un client qui représente 70 % de nos chiffres d'affaires. On n'a pas le recul. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, les sociétés, même si on lit beaucoup de choses qui disent voilà, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de 30 % grâce au social selling, etc. Je n'ai aucun doute là-dessus. Seulement, quand on est trop dépendant des réseaux sociaux, on devient à un moment donné peut-être un petit peu trop agressif et on perd ce côté vraiment réseau social éthique où on est bon parce qu'on n'a pas besoin. Et moi, du coup, j'en profite pour faire la transition vers ce que je considère étant le meilleur en fait du social selling. Et aussi paradoxal que ça puisse sembler, je n'ai pas pour référence des social sellers qui, à mon avis, sont les plus performants businessment parlants. Au sens, quand j'entends performants, je pense à des sociétés comme la société Jamie Shanks en Australie où eux, vraiment, c'est des performeurs du social selling. ils vont être capables de te dire voilà, j'ai identifié mille leads grâce à LinkedIn. Eux, c'est vraiment un modèle économique assez agressif qui est assez anglo-saxon quand même encore. Et eux, ils sont vraiment performants businessment parlant en termes d'opportunités. Mais moi, ce n'est pas les gens que j'admire le plus, c'est plutôt les gens qui n'ont pas cette un peu, ou tu sens qu'ils n'ont pas cette soif de rentabilité forte en fait sur les réseaux parce qu'automatiquement, quand tu sens ce besoin en fait de gagner du business un peu rapidement, quand tu sens cette agressivité, ça diminue moi le ratio de crédibilité que j'accorde à ces sociétés. Alors, je salue leur business, mais dès lors qu'il y a des pratiques un peu plus agressives, automatisées ou non d'ailleurs, ça diminue mon capital sympathie. Et justement, j'y viens, les meilleurs pour moi, c'est ceux vraiment qui attirent ma sympathie, avec qui j'ai envie un peu d'aller déjeuner à un midi autour d'un gigot que je ne trouve pas invasif et j'en reviens aux besoins d'opportunités en trente. Je pense que quand on a besoin, ça n'est pas forcément un bon moteur pour les réseaux sociaux. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un peu la même chose qu'en séduction et je ne suis pas sûr qu'on mette toutes les chances de notre côté en séduction quand on a trop envie de réussir à séduire une femme ou un homme. Et finalement, je crois qu'on en revient encore une fois à la notion d'inbound que tu connais bien Patrice parce que tout ça, c'est une boucle en fait et on se rend compte quand on revient à des bonnes pratiques qui consistent à se baser sur la qualification des gens qui nous contactent parce qu'ils sont venus à nous et pas qu'on est allé les pêcher à la mitraillette pour qu'ils viennent vers nous. Je suis sûr que ça résonne en toi ce que je dis parce que je sais que c'est... Ah bah complètement, mais là, on va avoir besoin d'un nouveau débat parce qu'en fait, on touche le sujet c'est essentiel. Si tu es dans le besoin, ça se sent, c'est ce que tu viens de dire et ça se ressent. Donc forcément, tu deviens un chasseur et là, tout le monde se dit « Ouh là là, il faut que je me cache avant d'en prendre une. » Et donc, les autres se considèrent comme des cibles. Tu vois, c'est pour rebondir sur l'ancien marketing. Alors que l'idée là, c'est créer du désir. C'est-à-dire que c'est créer de l'envie. Et ça, c'est pas la même chose. Évidemment, dans la séduction, c'est créer le désir. C'est pas être le dragueur lourd. Même si j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ça. C'est-à-dire que comme toi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais moi, quand je rentre dans un bar, je m'adresse à toutes les femmes qui sont dans le bar. » Alors forcément, il y en a toujours une qui est d'accord. C'est des statistiques. Oui, dans ce que tu veux. Voilà, c'est un mauvais usage des statistiques si c'est ça ton objectif. Moi, mon objectif, quand je m'exprime sur les réseaux ou quand je prends la parole ailleurs, sur mon blog ou autre, il y a un seul objectif, c'est partager quelque chose avec les gens, c'est leur offrir mon point de vue, stimuler leurs réflexions, provoquer la conversation. Et voilà, il n'y a jamais d'autre objectif. et donc, les liens qu'on peut créer avec des gens à travers des conversations, ils sont basés sur l'intérêt de la conversation, ils ne sont pas basés sur un intérêt commercial. Le côté « j'ai envie de travailler avec toi », c'est l'autre qui l'exprime en disant « moi, j'ai lu ce que tu fais, je trouve sympa ta façon de voir les choses, j'aimerais bien que tu puisses le faire avec nous ». Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est en fait très difficile d'expliquer ça à des gens qui résonnent toujours en termes d'objectifs commerciaux parce qu'évidemment ils en ont. Tout le monde a des objectifs à un moment donné. La difficulté c'est de ne pas les exprimer, c'est-à-dire de ne pas prendre la parole en disant « en fait mon objectif c'est de faire du lead ». Et ça, c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que dans l'inbound il y a quand même cette notion où les gens qui font aujourd'hui des cours d'inbound ou des agences d'inbound répondent à leurs clients sur la création de leads, sur « oui alors moi j'en voudrais 500, comment on va faire ? » Déjà la question est mal posée en fait. Moi je voudrais simplement qu'il y ait des gens qui soient assez sympas pour être mes ambassadeurs exactement comme ça vient de se passer ce matin avec quelqu'un qui poste la couverture d'un de mes piquins et qui dit « c'est génial » et puis il y en a qui interviennent pour dire « moi je l'ai lu, vous devriez le lire vous aussi ». Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé, je n'ai pas appelé des gens pour dire « au fait tu sais si tu lis mon livre poste un machin » Enfin toutes ces démarches-là je n'envoie pas mes contacts la couverture du bouquin pour leur dire « au fait achetez-le ». Enfin c'est ridicule. Donc tu crées du désir et tu attends. La question c'est ça en fait. Le problème des gens c'est comme tu le disais tout à l'heure c'est une stratégie long terme et à plus ou moins court terme ces gens-là vont te décevoir parce qu'en fait ils vont craquer et ils vont se dire « ouais mais là si je ne fais pas quelque chose je n'atteindrai pas mes objets ». Mais du coup ça amène la question de se dire on dit souvent que le meilleur moment pour faire une psychothérapie c'est quand on va bien et bien je vois une analogie avec les réseaux sociaux le meilleur moyen de commencer efficacement une approche sur les réseaux sociaux pour une entreprise ou pour quelqu'un qui a une agence c'est quand le business va bien parce que comme on dit très vulgairement Aurel San dans son dernier album quand tu as trop la dalle ça se voit et tu ne mets clairement pas les choses de ton côté donc c'est exactement ça c'est exactement Écoute alors après si on continue sur les bonnes pratiques c'est vrai que du coup c'est paradoxal parce qu'on ne peut pas en vouloir à une société d'être un peu héroïste et d'avoir des besoins de résultats en fait c'est très hypocrite de dire ça moi en plus je suis chez l'annonceur c'est facile pour moi de dire ça à quelqu'un qui doit je vais être très cliché mais nourrir sa famille etc je peux comprendre qu'il y a un minimum de niveau d'agressivité mais en fait ce qu'on ne dit pas et je parle à ta place un tout petit peu je ne dis pas en tout cas pour ma part que quelqu'un qui est direct en business est forcément agressif je n'ai pas de problème quand quelqu'un qui est légitime à le faire me dit écoute en tout cas je ne vais pas te faire de la séduction pendant trois heures on parle si tu veux de nos vacances après pendant le reste du dîner mais en tout cas je pense que ça là ce que je fais ça pourrait vraiment t'intéresser si tu veux on se mettra un point la semaine prochaine pour en parler parce que plus tu me parles plus je me rends compte que ça peut vraiment t'aider moi je n'ai pas de problème avec ça en fait et je tiens à insister sur le fait c'est juste en fait c'est l'honnêteté il ne faut pas que les gens comprennent que non il ne faut pas dire tiens au fait je fais ça est-ce que ça peut t'intéresser non ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est moi mon business on va en dire les choses comme ça mon business dépend à 100% du social selling en fait je ne fais rien d'autre et je ne fais que de lean band à 100% j'attends que les gens me disent j'aimerais bien travailler avec toi donc tu vois il y a des moments où le temps me paraît un peu long où je me dis tiens il n'y a personne qui m'a appelé qu'est-ce que je vais faire mais l'idée c'est de ne pas céder à la panique c'est de ne pas se dire bon ben là il faut que j'envoie il faut que je me mette à téléphoner à tous ces gens que j'ai rencontrés il faut que je leur dise tiens voilà j'ai une promo pour toi en ce moment je fais une formation à moins de 20% il ne faut pas craquer il n'y a pas il n'y a pas d'idée de se dire bon ben non ça n'a pas l'air de marcher il faut que je m'agite il faut que je fasse quelque chose et c'est très difficile parce que c'est c'est contre-intuitif c'est tout ce qu'on a toujours fait les gens comme tu le disais les gens se mettent à faire de la prospection ou à faire des campagnes de com' au moment où ça va mal au moment où ils disent tiens le business n'est pas là il faut faire quelque chose alors qu'effectivement c'est le contraire effectivement c'est prendre la parole régulièrement et surtout quand ça va bien en ayant ce détachement le plus grand possible face à l'objectif c'est en se disant ben là j'ai envie de parler de ce sujet parce que ça me fait plaisir de le partager avec toi j'ai pas derrière d'angoisse mon business va se faire avec toi ou avec quelqu'un d'autre ce que les gens oublient je crois assez facilement dans le social selling c'est que c'est pas forcément la personne à qui tu parles qui va devenir ton client tu vois c'est un point que j'aimerais amener moi parce qu'en règle générale les gens qui deviennent mes clients sont pas forcément les gens que j'ai rencontrés ou avec qui j'ai eu des conversations sur les réseaux sociaux ce sont des gens qui se sont intéressés à ça par le biais d'un tiers d'un ami d'un contact qui leur a dit au fait tu sais je connais Patrice il fait ça ah oui ah bon donc je vais m'intéresser et donc en fait toi t'as pas vraiment un contact direct t'es pas au premier niveau moi parler à mon premier niveau aux gens qui me connaissent à mes ambassadeurs ça me fait plaisir c'est super agréable et c'est vraiment c'est vraiment le coeur des conversations néanmoins je sais que c'est pas eux forcément qui vont devenir mes clients mais par contre ce sont les gens que eux adressent ou ont en contact et qui vont petit à petit découvrir grâce à eux ce que je fais et ça je crois que les gens oublient ils oublient il y a deux trois niveaux d'écart parler aux gens qu'ils connaissent j'ai lu ça sur un post il n'y a pas longtemps ah ouais mais moi d'un seul coup j'en ai eu marre d'attendre qu'il y ait des leads qui rentrent ça ne marchait pas donc j'ai craqué j'ai pris mon carnet d'adresse j'ai appelé et j'ai eu des rendez-vous bah bien sûr mais moi aussi j'ai eu des rendez-vous avec tous les gens que je connais il n'y a pas de problème ça c'est pas la question la question du social selling c'est pas d'envoyer des bisous bisous ou d'envoyer des messages aux gens que tu connais ça on n'a pas besoin d'appeler ça social selling la question c'est est-ce que ces gens là ont dans leur contact des gens qui vont te découvrir et s'intéresser à toi merci Patrice je pense qu'on va on va clôturer cette discussion et je te dis à très bientôt Patrice peut-être pour une prochaine une autre discussion et puis on se voit très bientôt merci à tous pour votre écoute à bientôt 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 Merci.